Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo sur la calculatrice NumWorks, et plus particulièrement comment faire des programmes Python. Alors là on a cet énoncé, donc on nous dit agent 008, vous avez une nouvelle mission. Donc on doit parmi les citoyens de la ville retrouver deux jumeaux qui sont très dangereux. Alors, par exemple, on imagine que ça ce sont des citoyens, donc citoyens 2, 3, 6, 34, 7, 8, 2, donc on voit que le 2 apparaît deux fois, donc ce sont les fameux jumeaux. Et c'est tout à fait possible que dans une liste qu'on nous donnera en paramètres, il n'y ait pas de jumeaux. Par exemple, 5, 12, 9, 7, 11, il n'y a pas de jumeaux. Donc quand il y a les jumeaux, il faudra donner le numéro des jumeaux, donc ici c'est le numéro 2, et quand il n'y a pas de jumeaux, on enverra en réponse RAS pour rien à signaler. Et on admettra qu'il y a au plus une paire de jumeaux dans la liste, donc il peut y en avoir soit 0, soit effectivement une seule paire, qui est donc un numéro, donc ici 2, mais ça peut être évidemment un autre numéro. Alors on va voir comment programmer ça en Python. Alors première solution pour voir s'il y a des jumeaux, donc on va par exemple se créer une petite liste avec des nombres au hasard, donc 3, 5, 9, 6, je remets un 5, 10 et puis 24 par exemple. Donc on a vu dans la vidéo qui s'appelait duplique qu'on pouvait compter combien de fois apparaissait un élément dans une chaîne de caractères. Donc par exemple, j'aurais écrit ici bonjour.count et si je mets la lettre O, il va, je vais demander à l'afficher tout de même, donc si je fais un print, si je lance, il va me dire 2, donc le O apparaît deux fois dans bonjour. Si maintenant j'utilise la même chose avec une liste, si je fais list.count et que je tape par exemple le 5, et que je lance, il va à nouveau m'afficher 2. Si je mets 10, il va me dire qu'il apparaît une seule fois, et si je mets un nombre qui n'existe pas, par exemple 100, il va me mettre 0, donc il n'apparaît pas. Donc là on a un moyen de repérer s'il y a des jumeaux, c'est quand, une fois qu'on a compté, on arrive à 2. Alors ce que l'on peut également faire, donc quand on a une liste, c'est d'aller filtrer, donc on appelle ça filtrer, les éléments qui vérifient une certaine condition. Donc, par exemple ici, je vous mets l'écriture sans print, et je rajouterai le print à la fin, c'est de dire, je vais prendre les valeurs de cette liste, donc je vais l'appeler petit v, cette valeur là, donc je dis, je veux les valeurs pour ces valeurs qui sont dans liste, donc je veux les valeurs pour les valeurs qui sont dans liste, alors si je m'arrête là, je fais un print, là il va me dire, bah très bien, je vous donne toutes vos valeurs, puisque vous voulez les valeurs quand les valeurs sont dans liste. Donc ça c'est pas très intéressant, mais ce qui est plus intéressant, c'est que je peux rajouter un if, donc je veux les valeurs pour les valeurs qui sont dans la liste, si ces valeurs sont, par exemple, on va dire, plus grandes que 5, donc si la valeur est plus grande que 5. Donc si je relance, cette fois-ci il me dit, bah moi j'ai enlevé certaines valeurs, j'ai enlevé le 3, j'ai enlevé le 5, puisque vous vouliez strictement plus grand que 5, il ne reste plus que cela. Alors, dans notre cas, ce que l'on veut, c'est les valeurs qui apparaissent deux fois. Donc ça va être les valeurs pour les valeurs dans la liste, si quand je les compte, donc quand je fais liste.count et que je compte cette valeur, et bien ça me donne exactement 2, donc c'est égal à 2. Donc si je relance, là il va me dire, bah moi il n'y a que ces deux valeurs-là, il y a le 5 qui est là, que j'ai vu, il y était bien deux fois, et il y a ce 5-là, j'ai vu qu'il y était deux fois. Donc forcément, il va le doubler. Donc là, en tout cas, on a ce qu'il faut pour ensuite trouver le numéro des jumeaux, ici le 5, il suffira de récupérer le premier élément. Et s'il ne trouve personne, donc imaginons, ce n'est pas un 5, mais c'est un 50, si je fais relancer, il me dit, moi je ne trouve personne, et je ne vois pas deux doublants. Donc là, on a notre premier programme possible, donc je vais faire définir la fonction jumeaux, et en paramètres, alors là, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, comme ce sont des personnes, je vais marquer perse pour personne, et je cherche les doubles. Donc on va mettre ça dans le double, et ça va donc être la liste, comme tout à l'heure, dire je cherche les personnes, donc ça va être petit p, je vais appeler petit p pour une personne, pour petit p qui fait partie des personnes, donc là, si je m'arrêtais là, il me renvoie tout le monde, toute la liste, sauf que moi, je veux que la condition, ce soit si je compte cette personne-là parmi tout le monde, il faut que ça me fasse deux. D'accord ? Donc on voit bien, je cherche les personnes qui sont dans ma liste de personnes, si, quand je compte cette personne dans la liste, eh bien, ce numéro dans la liste, ça me fait bien deux. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on doit retourner, donc là, il va nous mettre soit une liste vide, soit deux nombres. Donc on va retourner ce qu'il y a à la première position dans double, mais ça, ça marchera uniquement s'il y a des choses dans double. Donc ça, ça sera si la longueur, donc ça c'est avec l'n, l-e-n, si la longueur de double est plus grande que zéro, sinon, donc else, donc ça on avait vu cette écriture dans la première vidéo, donc on renvoie le premier élément s'il y a quelque chose dans double, sinon on nous dit de renvoyer r à s. Rien à signaler. Alors on va tester tout de suite, donc je fais relancer, ensuite, donc c'est jumeau, et puis là, donc il faut que je mette des nombres, donc je vais mettre par exemple 2,3,6,34, alors j'ai oublié le 2 ici, virgule 2,7, crochet, parenthèse, et il me renvoie bien le 2. Si maintenant, je reprends l'exemple d'avant et que je mets un 12 à la place, là il va me dire rien à signaler, puisqu'il n'y a pas de jumeau. Alors une deuxième version plus courte du programme, ça va être de définir jumeau avec notre liste de numéros de personnes, et d'aller parcourir chacune de ces personnes, et de regarder est-ce qu'elle est en double dans la liste ou pas. Donc pour parcourir la liste, il suffit de faire pour petit p, donc ça ça va être une personne qui est dans la liste des personnes, donc pour petit p, in pers, si quand je compte cette personne-là parmi la liste, je trouve 2, et bien j'ai fini, je peux retourner simplement le p, donc la valeur en question, et si je sors de cette boucle-là, donc si j'arrive à ce niveau-là, ça veut dire que j'ai parcouru toutes les personnes, et la condition n'a jamais été vérifiée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, les jumeaux ne sont pas dans la liste. Donc on va pouvoir retourner RAS. Voilà, donc ça, ce programme, je pense que vous le lisez peut-être plus facilement que le programme précédent, et en plus ici, il va être plus court. Alors si on teste, donc on va mettre jumeaux, voilà, crochet, on va mettre quelques valeurs, donc comme tout à l'heure, 2, 3, 6, 34, 2, et puis 17 par exemple, là il va bien me mettre 2, et si maintenant je change mon 2 et je mets un 12, donc il n'y a plus de jumeaux, et donc il écrit bien RAS. Générique ... ... ... ... ... ... ...